Nous avions prévu avec Emma Alonso qui m'accompagnait en tant que JRI, journaliste reporter d'image derrière la caméra, nous avions prévu d'être en direct à 13h30 avec un gilet jaune et une retraitée qui se plaint de ce pouvoir d'achat qui se rétrécit. L'autre personne devait évoquer le pass vaccinal, le direct était prévu pour 13h30 et quelques secondes avant l'intervention en direct, un groupe d'hommes est apparu juste à proximité de nous. Une femme s'est mise devant l'objectif avec un carton, nous a empêché de faire notre travail. Le groupe d'hommes nous a dit tout simplement si vous intervenez, ça va très très mal se passer pour vous, on vous conseille de ne pas prendre l'antenne. Alors nous avons essayé évidemment de parlementer, de donner des arguments, ça a été absolument impossible et donc nous avons dû stopper cette intervention, ce direct qui n'a jamais eu lieu. Nous avons ensuite parlementé pendant de longues minutes avec ces gens-là pour leur dire mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'on prenne la parole, qu'on explique vos difficultés, les raisons de ce cortège ? Ils nous ont fait quelques reproches disant que la chaîne manquait d'objectivité, notamment dans le traitement de la crise du Covid, dans la mise en place du pass sanitaire ou dans la mise en place du pass vaccinal. Nous avons ensuite rediscuté, évoqué toutes ces thématiques avec eux, nous avons tenté une nouvelle fois de faire des directs, c'était absolument impossible. Nous avons tout simplement choisi de sécuriser notre position, de partir et de ne pas assurer ce direct.